23 prêts accordés à 17 pays africains et arrivés à échéance à la fin de l'année 2021 sont purement et simplement annulés. Selon certaines sources, il s'agit d'importants montants estimés à des milliards de dollars. Premier créancier de l'Afrique, la Chine s'était déjà engagée, par le passé, à des opérations de restructuration de dettes au Congo, en Angola ou encore dernièrement en Zambie. La Chine a été humaniste à ce niveau-ci, c'est-à-dire au lieu de se retrouver comme certains pays occidentaux qui font en sorte qu'un pays rembourse une dette 10, 15, 20 fois, elle estime que non. Elle a déjà eu ce qu'elle voulait et elle peut maintenant brandir autre chose maintenant qui, de ce point de vue, va pousser, va susciter l'adhésion des États africains. C'est un peu d'humanisme dans le business, mais la Chine a récupéré ce qu'elle devait récupérer et a laissé à la disposition de ces États africains l'infrastructure souhaitée. Sur le continent, ces créances totales sont évaluées à 150 milliards de dollars depuis le début des années 2000. La Chine a intensifié ces dernières années ses investissements sur le continent. Les États africains devraient lancer en 2020, en pleine pandémie de Covid-19, un appel aux partenaires internationaux pour procéder à l'annulation de leurs dettes afin de permettre aux économies africaines de faire face à la crise économique créée par la pandémie. La générosité chinoise, mise entre guillemets, ici, ne cache rien du tout à mon sens. En fait, c'est que les Chinois estiment qu'ayant déjà eu l'essence, la Chine veut simplement augmenter sa présence. Donc, au lieu de se balader encore avec cette queue de dette qui ne rapporte rien aux Chinois, la Chine estime qu'il faut tourner la page et passer à autre chose. Cette annulation de la dette par la Chine est une véritable bouffée d'oxygène pour les États africains. Cependant, le geste reste très modeste comparé aux investissements chinois globaux en Afrique. Jusqu'ici, le pays était l'un des plus gros créanciers du continent, notamment dans des pays comme Djibouti, la Guinée ou le Cameroun. Cependant, le pays était l'un des plus gros créanciers du continent. Sous-titrage ST' 501